Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour pouvoir voir le contenu de la boîte de base du jeu de figurines du trône de fer. Avant de commencer, je vous rappelle que dans la description vous pourrez trouver les liens du Spreadshirt pour nous soutenir, de notre Facebook, de notre forum. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. On commence par un livret de règles d'une trentaine de pages, très très illustré, rempli de schémas, d'illustrations, pour vraiment faciliter la compréhension du jeu. Ensuite nous avons le plateau du pouvoir, qui est là pour représenter tout ce qui est gestion politique de la bataille, et qui sert aussi de compte-tour. Après nous avons trois planches de jetons et d'éléments de terrain. Donc tout ce qu'il faut pour jouer, c'est tous les différents jetons, les différents éléments de terrain, sachant qu'on joue après sur des tables de 120 par 120, ce qui est quand même assez grand. Et on voit qu'ils ont une idée toute conne, c'est de mettre les réglettes, c'est d'en mettre d'une par faction. C'est pas une obligation, beaucoup de jeux en auraient mis qu'une, mais là on a les deux, très pratique. Sur le côté on peut voir toutes les cartes, on voit qu'il y en a quand même une sacrée quantité. Donc là, dans un premier temps, on a ce type de cartes qui contient les différents personnages de chaque faction, les différentes améliorations d'unité, les différentes tactiques, car oui, le jeu contient des cartes tactiques, et en plus de ça, suivant le général que vous utilisez, vous avez accès à des tactiques différentes. Après ça, nous avons une vingtaine de cartes de mission qui sont utilisées dans un des scénarios. Pendant le scénario, les missions vont sortir de manière aléatoire du paquet, ce qui permet à ce scénario d'avoir quand même grosse capacité de renouvellement. Ensuite, viennent les cartes pour le mode siège, car il y a un des scénarios où un joueur devra tenir son château pendant 6 tours, pendant que l'autre va continuellement l'attaquer. Donc là, nous avons des cartes taille tarot, qui sont en fait les cartes de profil des unités. Donc d'un côté, on a le fluff ainsi que le coup en point, et de l'autre, on a toutes les stats et capacités de l'unité choisie. Niveau qualité des cartes, on est sur quelque chose qui n'est pas extrêmement épais, mais qui convient largement et qui suffira pour quelques parties sans être protégées, ça va très bien tenir. Le seul détail un petit peu chiant, ça va être de trouver des sleeves taille tarot, ça existe, mais c'est pas le truc le plus facile à trouver normalement. On a deux petites cartes de rappel, avec les différents mouvements, les différents états, quelques petits points de règle toujours utiles. Et enfin, une dizaine de cartes objectives, qui servent dans un des scénarios, une fois de plus où il y a des points de contrôle. Donc comme on en a une dizaine, et qu'il y aura 5 points de contrôle sur la table, ça permet de varier quand même pas mal les parties. On a une dizaine de dés, ce qui est largement suffisant pour les parties. Et on a le dé blanc, qui est un des 3. C'est pas le truc obligatoire, mais c'est toujours sympa d'y avoir pensé, car c'est quand même la chose qui est récurrente dans les jeux, et qu'on n'a pas souvent de données dans les boîtes. Donc on est face aux différents plateaux de mouvements du jeu. On a un plateau de mouvements par unité. On peut voir que les diagonales sont bien dessinées dessus, ce qui est super utile, parce qu'elles servent pour les différentes lignes de vue, et pour savoir de quel côté on est chargé. Et on a des différents types de plateaux, pour les différents types d'unités. Donc les plateaux de 12, plutôt pour les troupes. Le plateau de 4, là, c'est plus pour la cavalerie. Et le plateau solo, là, s'adresse aux loups, et sera surtout utilisé pour des personnages solo ou des monstres. Et là, on rentre enfin dans le dur de la boîte, avec ce qu'on attend tous, les figurines. Dans le jeu, chaque armée est faite dans un plastique d'une couleur différente. Donc là, on a un plastique gris clair qui va représenter les Stark. On est sur des figurines quand même jolies, assez détaillées. On a très peu de lignes de mouleurs et de bavures, ce qui rend les figurines jouables, sorties de la boîte, comme ça. Pour les troupes, on est sur une douzaine de figurines dans l'unité. En général, il y a trois modèles différents. Plus un porte-étendard, plus un sergent, ou quelque chose comme ça. Ce qui permet d'avoir quand même, visuellement, quelque chose d'assez varié. Et là, dans le carton, nous allons avoir toutes les figurines de Lannister. Et comme on peut voir, comme j'avais dit, là, le plastique est rouge. Ce qui fait vraiment que, même sans peindre, on peut jouer directement sans se remêler les pinceaux entre les différentes armées. Et donc là, dans notre boîte, on a de quoi monter deux armées en 35 points. Ce qui est largement suffisant, déjà, pour prendre le jeu en main, voir les différentes possibilités. Mais sachant qu'une partie standard se jouera en 40 points. Donc, il faudra quand même mettre un petit peu au bout pour rajouter une unité à chacune des armées, si on veut les garder déjà telles quelles. On est donc face à un jeu qui est simple à prendre en main, mais quand même riche, et qui retranscrit vraiment très bien l'univers du Trône de Fer. Sur la table, c'est la tatane, c'est sanglant, c'est bourrin. Il y a des bons gros coups de pute avec les cartes tactiques. Et la politique est quand même bien présente avec les persos non combattants et le tableau de politique. Donc, on est quand même face à une boîte qui est à 150 balles normalement. C'est ok vu le contenu, mais ça reste quand même un investissement. Mais j'ai vu qu'en ce moment, si on s'abonne à Ravage pour un abonnement qui est à 120 euros, on a la boîte avec. Donc ça, plus le Ravage, ça fait quand même une économie assez sympathique. Personnellement, j'accroche bien au jeu. Je pince ça au plus vite pour qu'on puisse vous présenter une partie. Si vous avez la moindre question, la section commentaire. Et je vous dis à plus les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada